Salut, je viens de voir le film Romanzo Criminale, ça doit faire la 20ème fois que je le regarde et vraiment j'adore ce film. Pourquoi j'ai eu envie de le revoir encore une fois ? C'est à cause de la série Baron Noir de Canal+, avec Anna Mugladis à l'intérieur, je me suis rappelé que je l'avais déjà vu quelque part, bah oui, dans le film Romanzo Criminale où elle joue Patrizia, je reviendrai dessus un petit peu après. Et donc ça m'a donné envie de revoir ce film qui est vraiment une référence pour moi au niveau film de mafia, c'est un film italien qui parle de la mafia de Rome dans les années 70 avec un petit groupe qui va essayer de révolutionner ce qui se passe dans la mafia à l'époque, donc vraiment un film extrêmement sombre qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir en général en matière de clan mafioso dans les films américains, là c'est vraiment beaucoup plus sombre et sûrement beaucoup plus réaliste. Et puis ce côté film italien avec des faits qui se passent en Italie, ça donne un côté sympathique, je vais dire, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas un côté assez inédit et extrêmement intéressant, donc je recommande chaudement ce film Romanzo Criminale. Un petit reproche, c'est qu'au bout de la plus de vingtième fois que je vois ce film, il y a encore des petites choses que j'ai un petit peu de mal à comprendre, là ça va beaucoup mieux, je pense que ça y est, j'ai tout compris, mais je regardais un petit peu sur internet, le film a 10 ans maintenant, il y a encore des gens qui disent mais pourquoi il se passe ça, pourquoi il se passe ça, et bien voilà, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce qu'il y a énormément de personnages qui se ressemblent un petit peu physiquement, qui ont des noms un peu ressemblants, je sais pas, on a le noir, le sec, le rat, on a un petit peu du mal à s'y retrouver là-dedans, donc ça c'est un petit reproche que je fais au film, c'est inspiré d'un bouquin, il paraît qu'en lisant le bouquin on comprendra tout, mais bon franchement, quitte à faire un film, autant essayer de faire de la lisibilité, qu'on comprenne tout, et c'est pas forcément le cas, donc voilà, heureusement le film est très très bon, donc on peut le regarder 15 fois pour finir par tout comprendre. Et je disais qu'il y avait beaucoup de personnages, mais il y a surtout 3 personnages principaux sur lesquels on va se centrer, on a le Libanais, Alfredo, le Froid et le Dandy qui vont essayer de révolutionner un petit peu comment se passe l'organisation criminelle de Rome à cette époque, ils vont essayer de prendre le contrôle des trafics de drogue, de la prostitution et de tous ces genres de choses, et ça va donner des événements extrêmement violents, extrêmement réalistes, extrêmement intéressants, c'est pour ça que je conseille ce film, et voilà, pour voir un petit peu tout ce qui se passait à l'époque, parce que c'est évidemment plus ou moins inspiré de faits réels, et ça en devient très intéressant. Je reviens sur Anna Mouglalis qui joue le personnage de Patrizia, la prostituée, évidemment, parce que forcément dans ce genre de film-là, on se retrouvait là-dedans, donc franchement elle est formidable, moi je ne connaissais pas du tout cette actrice, même avant Baron Noir, pas trop. Dans Baron Noir je me suis dit, c'est marrant, il y a vraiment quelque chose, et je ne savais pas qu'elle était française, et elle est doublée par sa propre voix dans Romanzo Criminale, et franchement elle est juste exceptionnelle. L'acteur qui fait le commissaire aussi, le commissaire Shaloya, c'est ça, dans Romanzo Criminale, est assez sympa aussi, franchement je trouve cool. Et pour revenir sur les trois personnages, Dandy, Fredo et Libanais, alors c'est des acteurs vraiment italiens qui sont extrêmement connus, celui qui joue le Libanais, on le voit un petit peu dans certaines productions américaines, dès qu'il y a besoin d'un acteur italien, très très connu, et puis surtout l'acteur qui joue le Dandy, il joue dans un autre film que je vais regarder là juste après, que j'ai vu une seule fois au cinéma, qui s'appelle Le Premier qu'il a dit, film italien, qui n'a rien à voir avec La Mafia, qui est une comédie extrêmement drôle, comme quoi, voilà, cet acteur-là peut tout faire, et c'est vraiment un mec hyper connu en Italie, et même au niveau international, et bon, tout ça pour dire que ces trois acteurs-là, franchement, dans le rôle de ces trois personnages, sont juste exceptionnels. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce film ? La bande originale, géniale, voilà, c'est-à-dire qu'on est dans un clan de Machioso, il possède des boîtes de nuit, par exemple, on va les retrouver en train de faire des parties de poker, avec la musique de l'époque derrière, un peu funky, vous voyez, donc forcément une bande originale qui déchire vraiment, Romanzo Criminale, un grand film, sur des faits plutôt réels, sur La Mafia, sans tomber dans les productions américaines qui sont un peu toutes pareilles, maintenant, là, c'est un film qui a une vraie personnalité, et qui est vraiment génial, un film italien, Romanzo Criminale. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada